au final et tous les gens se sont ici nous nous sommes nous aident le président de l'Union Islène la population de l'Etat et tout le monde nous aident plus à 100 % nous nous savons que nous savons que nous sommes à un pays à un pays plus à un pays nous savons que Nous avons beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Nous avons créé le F24. Nous avons créé le F24. Nous avons créé le F24. Nous avons créé le F24, nous avons créé le F24. Nous avons créé le F24. Nous voulons d'avoir une élection présidentielle pour lui dire que nous sommes à part de nous. Nous avons également une énigung de réunions. Nous n'avons rien d'utiliser. Ce que nous voulons, c'est de le faire plus loin. Nous voulons faire plus loin pour la politique, donc c'est pour le faire plus loin pour nous. Nous savons toujours avec tout ce qu'il nous a voulons. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ? Oui, il y a des gens qui ont dit qu'en Sénégal, il n'y a pas d'article 27 de la Constitution. Il n'y a pas d'article 27 de la Constitution. C'est le président Macky Sall qui est un candidat. Il n'y a pas d'article 27 de la Constitution. Si on le prend, ils y en ont partenaire. Tu connaisseras le président Macky Sall qui veut qu'il faut travailler et喂. Non depuis que le président Macky Sall sait qu'il n'y en puede rien se faire. Ousmane Sonko est allé s test multitude. Karim Wadf est allé s vaig supporte. Khalifa Sall est allé sere SS. Détienter F beer fal est allé sere 2019. Tous les hommes sont allés à nez comme ça pour ceux qui l'aideront. les détenus politiques ce n'est pas négociable tout le monde il faut libérer les 400 détenus politiques qui vont amener le premier ministre j'ai prouvé de la douleur aujourd'hui car il y a 12 ans en 2011 le peuple sénégalais était porté par le même combat exigeant le respect de sa constitution exigeant le respect de leur parole par nos dirigeants aujourd'hui ça recommence et celui auquel on veut rappeler les engagements qu'il avait pris était aux premières lignes du combat il y a 12 ans c'est triste pour mon pays d'autant que quand vous faites du sur place quand vous êtes dans le recommencement cela veut dire que les autres passent vous dépassent et vous laissent sur place il est temps cette fois que le virage soit définitif et que nous laissions derrière nous tous ces hommes et toutes ces femmes pour lesquelles le sens de la parole donnée n'a pas de sang n'existe pas pour lesquelles notre constitution n'a aucune valeur il est bon que ce premier grand rassemblement soit un succès et que d'autres suivent que le combat ne baisse pas jusqu'à ce que Macky Sall accepte non seulement de renoncer à sa troisième candidature de respecter les libertés et d'organiser des élections inclusives nous sommes avec le président du parti PAC le parti Bochamdini Yagdineji Sénégal nous venons de le croiser ici à la plate de l'Obulus il va nous expliquer pourquoi votre présidence ici oui bonjour à tous bonjour au peuple sénégalais bonjour également à la diaspora et à toute la communauté internationale je crois que ça fait un moment qu'on ne m'a pas vu dans des manifestations publiques si je ne m'abuse ça doit dater du 23 juin 2011 si je suis là aujourd'hui c'est parce que nous sommes arrivés à une phase critique de notre existence en tant que république démocratique le président Macky Sall a maintenu un doute sur sa candidature qui fait qu'aujourd'hui les Sénégalais sont inquiets pas que les Sénégalais mais également tous ceux qui sont les partenaires du Sénégal au développement notre objectif c'est de faire en sorte de renforcer la démocratie dans ce pays le président Macky Sall a bénéficié de deux mandats qui lui ont permis de renforcer quoi qu'on dise un certain nombre de dispositions notamment liées à l'acquisition du pétrole liées également probablement au renforcement des forces de défense et de sécurité cependant nous avons constaté qu'il y a des lacunes qui se sont révélées sur le plan notamment de la liberté d'expression et sur le plan également des droits politiques nous voulons que le président de la république affirme haut et fort devant le monde entier qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle nous voulons un peuple apaisé nous voulons un Sénégal qui continue d'être un Sénégal de paix un Sénégal de Teranga un Sénégal où tous les Sénégalais trouveront leur compte grâce à toutes ces richesses que le bon Dieu nous donne 11 ans après le même combat n'est-ce pas un recul ? 11 ans après le même combat on pourrait penser que c'est un recul le président Makissal lui-même en 2011 faisait partie de ceux qui disaient stop il faut arrêter cette forme de dictature cette forme d'orientation vers une sorte d'autocratie et bien nous sommes aujourd'hui encore en train de nous battre pour ça mais vous savez tant que nous avons la vie tant que nous avons l'énergie nous nous battrons pour ce peuple ce vaillant peuple sénégalais qui mérite tous nos efforts comme nos ancêtres ont donné leur vie nous sommes prêts aujourd'hui à faire en sorte que la démocratie soit non pas seulement des termes non pas seulement une expression mais que la démocratie soit une réalité et cela nous vaudra tous les efforts du monde je veux que tout le monde le sache et je crois qu'aujourd'hui si le F24 est présent c'est pour dire au monde entier nous sommes prêts nous sommes prêts jusqu'au sacrifice final parce que notre peuple est en danger et ce peuple mérite toute l'attention que nous lui portons nous sommes prêts ici on est on est syndicaliste nous sommes prêts à la force de la nation nous sommes prêts à savoir que toute la population sénégalais est venu à la population d'accord Je suis le président du Mouvement pour une citoyenneté engagée. Je suis le président du Mouvement pour une citoyenneté engagée. Je suis le président du Mouvement pour une citoyenneté engagée. Je suis le président du Mouvement pour une citoyenneté engagée. Je suis le président du Mouvement pour une paysation européenne. Il n'y a jamais pu aller au Sénégal. Mais déjà, vu qu'Abla Yawad est forcé, en 2012, il a vu qu'il n'y a pas eu le Sénégal. Donc, je suis en train de dire qu'Abla Yawad ait un 3ème mandat. Pour qu'ils soient les Sénégalais, les athées, et qu'Abla Yawad, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas eu le 3ème mandat. Pour qu'il n'y ait pas eu le 3ème mandat, il faut que tout le monde soit le 3ème mandat. C'est à l'heure où l'on n'y a pas eu le 3ème mandat. Il faut que l'on ait eu le 3ème mandat. Il faut que l'on ait eu le 3ème mandat. Pour qu'il n'y ait pas eu le 3ème mandat. Il faut que l'on ait eu le 3ème mandat. Donc, on a eu le 3ème mandat. Il faut qu'on ait eu le 3ème mandat de l'article L29 et L30. Donc, on a dit qu'il n'y aurait pas eu le 4ème mandat. L'on a eu le 4ème mandat. Il s'agit d' lack du 4ème mandat de l'article L29 et L30. On a eu le 4ème mandat. Donc, c'est à l'arrivée, On a eu le 4ème mandat. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont été éloignés dans les prisons et qu'ils voulaient libérer les gens le plus rapidement possible. Nous devons continuer à travailler avec leur travail et que le Sénégal puisse continuer à travailler. Mais tant qu'il y ait une situation dans les prisons, il y a des situations où il y a des gens de la fitness. Il y a des gens qui sont en train de travailler au Sénégal. Il y a des gens qui sont en train de travailler tous les jours pour qu'ils soient en train de travailler. C'est ce que le Sénégal aime. De sorte qu'il y a des gens qui sont en train de libérer les prisonniers, supprimer le pérennage, le présenter en 2024 et permettre à tous les élections. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'organiser les élections. Et si on s'est en train d'organiser les élections, il y a des gens qui sont en train de travailler. Merci beaucoup M. Diante. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup internaute Sénégal. Vous avez parlé avec Malik Gak, le président du Grand Parti. Vous avez entré sur le Sénégal. Quelles sont vos premières impressions par rapport à la manifestation F24? Mais dans notre manifestation, le président Macky Sall n'a pas de 3ème candidature. Parce que la constitution est élevée. Dans le Sénégal, personne n'a pas de 3ème mandat. Il n'a pas de 3ème candidature. C'est ce qui a été fait pour nous. Et nous avons obligé au président Macky Sall, La situation est tendue un peu partout. Mais le président, il y a des dialogues. Il y a des gens qui sont en train de parler. Est-ce que vous avez demandé ce dialogue ? D'une opportunité pour vous donner des questions à vous. Mais nous sommes contre le dialogue parce que Un dialogue doit se faire Pour répondre aux préoccupations du peuple sénégalais. Et le dialogue pour lequel nous sommes conviés est un dialogue deal. Et nous ne pouvons pas accepter un dialogue deal sur le dos du peuple sénégalais. Les élections doivent être transparentes. Les Sénégalais doivent élire librement leur président. Et le dialogue ne procède pas de cette volonté de tout faire Pour que le Sénégal ait une grande expression de liberté Et une démocratie Avec des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est pourquoi nous ne croyons pas au dialogue Que nous considérons comme un dialogue deal Et nous allons lutter foncièrement Contre ce dialogue, contre les intérêts du Sénégalais. Et nous avons un dialogue. Et un mandat est un dialogue en troisième. Et nous venons à la crise. Mais nous n'avons pas à dire que Les gens n'ont pas à dire que nous n'avons pas de l'ordre, Et nous n'avons pas à dire que nos Sénégalais. Parce que le Sénégal est de l'ordre. Et nous n'avons pas à dire que nos Sénégalais sont pour nous. Il y a eu 8 problèmes qui ont commencé. Et nous avons vu ça, Récemment sorti, Les médias ont dit que Si nous sommes passés par les petits envers. Et nous avons vu la réaction de ping-pong, Et nous avons vu la réaction. En fait, la coalition est une coalition de Muglou, personne ne peut parler de la coalition, nous n'avons pas une solution, nous avons une ambition et une objectif. Je dois mettre la main pour la relation au Sénégal. Pour la relation au Sénégal, il n'y a pas de divergence, mais nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous les mêmes, et nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes, et nous sommes tous les mêmes, et nous sommes tous les mêmes. Au Sénégal, je vous ai dit, c'est une manifestation pour le troisième mandat. Quelle réaction a-t-il à nous avec nous? Je vous ai dit au Sénégal, je vous ai dit que j'ai deux sentiments, j'ai deux sentiments, j'ai deux sentiments, parce que je suis contenté, parce que j'ai vu que nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes, qui ont l'impression que nous sommes tous les mêmes. Nous avons des mêmes démocraties, nous sommes tous les mêmes. Donc, c'est une mobilisation et nous sommes tous les mêmes. Mais en même temps, j'ai un regretté, car si on a continué à m'enlever, en 2012, il se trouvait avec le président Macky Sal, et ceux qui nous ont pris, qui ont pris le troisième mandat. Donc, quand on a commencé, pour qu'une attaque après, nous sommes tous les mêmes, après, C'est le droit du 3ème mandat, contre Macky Sall, parce qu'on sait qu'on est en train d'être en train d'être président. C'est le droit du Sénégal, mais surtout le président Macky Sall. Ils ont le droit du Sénégalais, le droit du 3ème mandat. Si on a le droit du 3ème mandat, on peut avoir le droit de la 3ème candidature. Donc on ne parle pas du conseil constitutionnel. Le président Macky Sall ne doit pas tout le Sénégalais parce que le président Macky Sall ne respecte pas la loi du Sénégalais. Si le président Macky Sall ne respecte pas la loi du Sénégal, ils ont tous le droit de respecter la loi du Sénégal. Quelles sont les questions du 3ème mandat ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait. J'ai dit qu'il n'y a pas le droit du Sénégalais. Il n'y a pas le droit du 3ème candidature. Il y a une chose qui est l'une. Il n'y a pas le droit du Sénégalais. Mais ce n'est pas le droit du Sénégalais. Il n'y a pas le droit du Sénégalais. Il n'y a pas le droit du Sénégalais. Si on nebande pas tout, on va défendre. Si on est défendre le droit du Sénégalais, on doit respecter la loi du Sénégalais. En fait, on a été défendre le dialogue. Est-ce que le Sénégalais n'a pas une solution pour discuter ? Le mandat n'est pas négociable parce que le mandat n'est pas négociable, il n'est pas négociable, il n'est pas négociable. Il n'est pas négociable, il n'est pas négociable, il n'est pas négociable, il n'est pas négociable. Donc, ce que je veux dire est que je ne suis pas négociable, je ne suis pas négociable pour que le président ne soit pas négociable. Je vous remercie. 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 Donc, monsieur Mbou, comment est-ce que vous avez fait cette manifestation? Oui, mon travail, c'est le travail de demain et de demain, c'est le travail. Nous sommes venus à l'élection de la F24. Nous sommes signés la charte. La F24 est une fois, nous sommes en train de se faire. Parce qu'on sait que la F24 est une bonne chose, une bonne chose, une bonne chose. Mais une bonne chose. Une bonne chose. Une bonne chose. Une bonne chose. Nous sommes en train de se faire. Elle est la 3ème candidature. Nous sommes en train de se faire. Et pour nous, c'est sans concession. Donc, l'État 24 est une bonne chose, c'est la 2ème candidature. je suis venu à l'interieur. C'est vrai que je le répète, il n'y aura pas de 3ème mandat, mais quand on est venu ici, est-ce que des démonstres de négociation sont les plus proches ? La possibilité pour une solution. Oui, je l'ai dit, je ne le répète pas parce que je ne devrais être candidat. C'est pourquoi je ne le répète pas. C'est ce que je dise. Ce que je vous demande, c'est que je vais revenir sur un candidat parce que je ne peux pas le faire. Parce que c'est la démocratie. Il y a le droit à un candidat à l'exception du président Makissan. En fait, nous sommes élections sur la démocratie, sur la transparence. Les Sénégalais vont voter. Nous sommes les premiers, nous allons voter. Parce que nous, nous sommes les Japonais, nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire. Nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire. Parce que le parrainage est un filtre, mais pour éliminer. C'est un dialogue. Justement, le parrainage, nous devons dire. Les inscriptions sur les lix, nous devons dire. La transparence du processus électoral, nous devons dire. Nous devons dire oui au dialogue, mais nous devons dire que nous devons dire que les conditions et les références. C'est vrai que la situation est en train de faire. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais vous rejoindrez l'opposition. Est-ce que vous pouvez faire une opposition radicale? Non, je sais que vous rejoignez l'opposition radicale. C'est ce que je veux dire. Je veux rejoindre, parce que ce qui est là, c'est ce qui est là. Je veux dire que je suis en combat du peuple sénégalais. Donc les polois hamétiens, les sénégalais, dans leur majorité, je suis en train de me qualifier de radicale ou d'autre chose. Je suis un mouvement citoyen, je me bats pour que les sénégalais puissent aller aux élections présidentielles dans la paix, le calme et la stabilité pour qu'on puisse développer notre pays et régler définitivement la question de la troisième candidature. J'ai vu le troisième candidature au magasin de Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont. Donc c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire d'askan d'askan. Mais aussi, il y a un sens qui s'appelait à ce que nous devons faire pour faire le plus important de faire cette démocratie. Nous pouvons ça monter avec nous. Nous avons dit qu'il y a des combats sur les 3ème mandats. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Président Maksal a fait un dialogue pour nous parler de ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons parler de ces questions ? Oui, c'est que nous devons parler de ces questions. Mais nous savons que les personnes ont dit que nous nous sommes en 2019. Nous nous savons qu'aujourd'hui, nous avons dit que nous n'avons pas de problème. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, nous avons dit qu'en 2011 on se fait perdre notre temps. C'est ce que l'on appelle le dialogue, c'est un rôle de stratégie politique. Nous sommes dans le monde. Parce que le Japonais de Makisal n'est pas l'étiré. Donc nous, si nous étions bon, avant tout de notre travail, nous commençons à préparer la planète Makisal. C'est ce que l'on appelle le dialogue, le détour avec mon petit homme pour tout ce que l'on appelle. Parce que ce que l'on appelle en 2019, c'est tout. C'est vrai que Makisal, on a parlé de deux mandats parrainés à la fin de l'année. Dans la situation de la vie, nous sommes en train de faire un mandat. Mais à tant que juristique, est-ce que juridiquement, quand le mandat est de 5 ans, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, ce que tu veux dire, c'est que tu es juristique pour savoir. Nous devons voir que l'on appelle Makisal qui a été juristique pour le dire. Il n'y a pas de 4 ans. Donc, je suis en train de faire un Sénégal. Il n'y a pas de 2 mandats. 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 Donc, il n'y a pas de 2 mandats. Il est en train de faire un envahir des 2 mandats. Un peu plus de 1 mandats. Ici, tu es rassuré de la fois, force de faire des 2 mandats. Je parle poursuivre. Il n'y a pas de 3 mandats. celle-ci, qui a eu des avocats, d'autres droits de Dieu, un monstre d'Eau d'Auto Dragon. Il n'y a pas de 3 mandats. Ce que j'ai donné le message de Makisal, il nous a m'apprécié. Les filles du Sénégal, les filles d'un mandat, donc nous avons un devoir, nous avons une intégrité de la révolution, mais aussi, nous ferons un moment de travail et nous n'avons qu'à ce moment, parce qu'il y a des manifestations, plus de 300 blessés, nous ferons un homme pour rien. Donc nous avons un devoir de tailler, parce que le troisième mandat, après l'assassinat physique, nous avons assassiné ses mémoires lors de mon sens au Sénégal. Merci beaucoup. J'ai vu que Nadia Boulain dit qu'il y a une question du troisième mandat. Si vous avez vu la population, quelle impression est-ce que vous avez d'abord ? Je suis content de cela, parce qu'on sait que les Sénégalais ne sont pas les mêmes, mais nous sommes tous les mêmes. Les Sénégalais, nous devons vous donner une place, nous devons vous donner une place. Cela fait plus de 20 ans, tous les 10 ans, que nous devons venir à chaque fois, que nous devons, que nous devons venir à cause de la bonne chance. Nous devons nous donner une place. Nous devons vous donner une place ! Quant à qui nous devons gagner ? Qui est le seul ? Qui est? Qui est-ce qui est le seul ? Qui est-ce qui est le seul ? Qui est le seul ? Le seul homme, Les hommes de Sénégal sont des actions politiques et la seule satisfaction est que le peuple sénégalais est resté égal à lui-même. Mais malheureusement, c'est les élites politiques qui coulent au rendez-vous de l'histoire et au rendez-vous de la responsabilité. Les hommes de Sénégal ont dit qu'il n'y a pas de candidature, mais ils n'ont pas de dialogue. Qu'est-ce que c'est la position de ce dialogue ? Demande-nous une solution pour nous parler de la question.